Parce que la Constitution, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui constitue la nationalité. C'est la fondamentalité de notre monde. Comme ça, c'est le monde de notre vie. Donc, dans d'autres espèces, il y a ce qu'on appelle « Constitutionnal Day ». On est de la Constitution, ça doit être pour le grand déjeuner où on célèbre le valet constitutionnel et le gouvernement, le professeur Matin et son institut, il va pouvoir organiser cette position. Il nous permet de réfléchir sur la Constitution, qui est notre projet de vivre ensemble. Est-ce que cette Constitution, qui a 18 ans, qui a pu résister à plusieurs papettes, qui a permis d'organiser tant que cibler les bureaux, même l'internance, cette construction, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la faire une rélecture, il faut une réculture. Voilà un peu l'essence de notre intervention. Professeur, vous avez exposé et quelle était la quintessence de votre intervention tout à l'heure ? C'est vous qui devriez me poser la question, pour savoir qu'est-ce que vous avez retenu ? Professeur, 18 ans après, vous avez parlé de la révision de la Constitution. Est-ce qu'il est impératif ? Pour parler de la révision de la Constitution, j'ai posé une alternative. Est-ce qu'on peut faire la rélecture, c'est-à-dire une mutation par la pratique ? Parce qu'une Constitution, ce n'est pas simplement un texte, c'est la pratique des acteurs. La Constitution peut évoluer. La Constitution en elle-même n'est rien. C'est ce que nous mettons à l'intérieur. La Constitution dit que nous devons établir un État de droit, un État démocratique. Mais si nous, les acteurs, nous n'avons pas cette philosophie de l'État des droits, si nous, les acteurs, nous avons besoin d'une démocratie, de faculté, la Constitution ne va pas changer. Donc, la crise de notre Constitution, est-ce que c'est une crise de la norme qui serait mal écrite ? Ou bien une crise anthropologique ? C'est-à-dire que nous, nous refusons d'intérioriser, de nous approprier, le valeur de la Constitution que nous avons librement adoptée. Alors, si c'est cette Constitution présente de la présidence, il y en a. Moi, je prends par exemple l'article 78, qui dit qu'il faut que le Président, pour nommer un Premier ministre, il faut qu'il y ait un informateur. s'il n'y a pas une majorité, c'est informateur à 30 jours. Vous voyez, depuis le mois d'octobre, les institutions sont pratiquement... Stand-by. L'étharchie. Donc, cette écriture que j'appelle logoréique, c'est-à-dire, même en Belgique, où on a tout le système, on ne peut pas faire 9,60. C'est ça. Il y a énormément de choses qu'il faut mettre en place pour que nous ayons des institutions efficaces. Parce qu'une Constitution, surtout celle-là, a été élaborée avec un but, à savoir la reconstruction du pays. Je faisais le même travail que le mandat de la gueule, j'ai fait le mandat de la gueule, et là, je suis aujourd'hui banaliste, le président du Conseil. J'en remercie beaucoup le professeur Jean-Claude Baca, et toute la structure, mais aussi l'assistance, quand je vois le professeur Jacques-Ajoubi, et les banalistes avec lesquels il partageant, c'est le soutien. Mesdames et messieurs, la question est fondamentale, c'est la question du Conseil supérieur de l'Université. En réalité, quand on regarde le Conseil, beaucoup de personnes ne connaissent pas exactement ce que c'est. Et j'entends même certaines personnes qui pensent que c'est peut-être l'institut pédagogique, où l'on ne doit pas donner du Conseil, et que l'on ne doit pas s'optionner. Pourtant, le CESAC, c'est l'apport de la Conseil qu'on le dit, c'est le gardien de la démocratie. Nous sommes, on va dire, le corbeau militaire, sinon le souffle de notre démocratie. C'est nous qui autorisons au genre de parler, et c'est nous qui interdisons au genre de les parler. Ça veut dire que nous avons une responsabilité énorme dans une République qui veut se reconstruire. Jusqu'à sans la parole, comment donner un corps à la démocratie ? Et si la parole n'est pas en caractère, imaginez les désastres. Il faut donc analyser convenablement ce Conseil et ce qu'on le dit. Mais je voudrais dire qu'on parlait d'abord de l'origine. Je ne savais pas l'ordre. L'origine du Conseil, c'était l'un de l'un de l'un. Mais comment parler de l'origine du Conseil sans parler de l'origine des médias ? Vous êtes sûrs d'ignorer que les médias n'ont pas été inventés en Afrique. On avait certes nos moyens de communication, au nord, il y avait ce qu'on appelait l'eau collée. Il y en avait d'autres qu'on appelait même... Il y en avait d'autres. Beaucoup de... Il y avait beaucoup de mécanismes de communication qu'on utilisait pour communiquer. Mais nos types de médias étaient arrivés en Afrique non pas dans le but d'informer les Africains, non pas dans le but d'émanciper les Africains, mais plutôt dans le but de vous coloniser. Il fallait qu'on vous montre le maître blanc. Parler comme lui, réfléchir comme lui, être comme lui. Et c'est ainsi que quand on essaie d'évoluer un peu, on nous attribuait les concepts évolués. On avait d'autres qui l'avenir, ici, à Tachassa, qui a permis d'évoluer. C'est-à-dire des gens qui essayaient de réfléchir comme lui. Parce que c'était le motel absolu. Mais après le temps, ça n'a pas été que mauvais, puisque le motel doit sa vie au papier d'un journaliste. Même sa découverte de forme découverte par un journaliste. Et c'est à coup de ces journalistes-là qu'ils ont publié des articles de la colonisation, qu'on allait finalement à réviser beaucoup de choses. Mais cela n'enlève pas, évidemment, tout ce qu'on peut rapprocher à l'idée de l'oneliste. Pendant la dictature, ou pendant les dictatures africaines, les médias ont servi à presser l'image du presse, du monarque. Il faut en congrats à l'échelle. Toutes les radios nationales africaines, et les radios télévisiones africaines, qu'elles soient partout au Congo, mais partout, c'était finalement des instruments de propagande. Il fallait délifier les rois. Vous avez vu, on a sorti même les images des présidents dans les cieux pouvant faire comprendre qu'ils étaient des impouchables. Le contexte de l'ADC est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, puisque les médias vont se retrouver entre les mains de deux catégories extrêmement dangereuses si ces catégories-là ne sont pas entre le monde magnifique. Vous entendez les politiciens et les basse-pères. Deux catégories extrêmement dangereuses, et ces gens, s'ils sont mauvais, alors ce n'est pas vraiment mauvais. Et les politiciens ont utilisé la télévision, non pas pour informer, mais pour se faire une santé politique, pour chanter à l'honneur du roi, à l'honneur du presse, afin d'attendre un poste dans un petit gouvernement. Et les églises, c'était pour la même chose. Il fallait dire aux africains que le problème, ce n'est pas le système de provérance, mais le problème, c'est Dieu, ou le problème, c'est Satan. Parce qu'il fallait finalement convaincre à l'Africain que le problème, ce n'est pas la provérance, le problème, il est d'ailleurs. Quand on tue à l'être du pays, c'est bien sûr le temps de la craque, alors que quand on tue à l'être du pays, nous savons comment ça fait à notre économie d'ailleurs, donc, identiquement d'ailleurs, mais à l'être du monde chien. Et donc, dans ces conditions-là, voilà comment la presse, ou sinon le média, va finalement naître. Mais, un constat va être fait en décision de l'ordre, avec la conférence nationale sous-vergne, les politiciens vont dire, on ne veut plus que la presse ou le média soient entre les mains du ministre de la Communication. Il faut finalement déréguliser ça. Donc, il faut créer un organe plus indépendant. Et cet endroit indépendant qu'on va trouver, ça va la haute autorité des médias qui va réguler les médias pendant la période de transition. Mais malheureusement, la haute autorité des médias ne va pas réussir la mission, puisqu'elle va même céder à un vrai coup de pression politicienne. Et finalement, ça ne sera plus un arrangement politique, mais un acte qui va donner de la constitution. Et dans le constitution, dans l'Afrique de 212, vous pouvez le lire, je crois qu'on ne va pas tout distribuer au pire, la constitution consacre le CESAC comme le seul organe habilité, le conseil supérieur de l'université de la communication pour éclémenter la question, je veux dire, la vie de la presse et les médias. Mais la constitution ne se limite pas qu'à ça. La constitution donne l'exclusivité au CESAC de faire la promotion de la démocratie. Pas que de faire la promotion de la démocratie, mais de protéger la parole et de sécuriser l'aspect espace médiatique ne se transforme pas en des mécanismes ou dans un espace où on diffuse la haine, le mépris, la théorophobie et tous les anti-valeurs. Donc voilà comment le CESAC va finalement évoluer. Là, vous ne pas pourvu comme votre loi le dit, mais le CESAC va rencontrer deux grands problèmes majeurs que je voudrais partager avec vous et on terminera à trouver un grand problème. Le premier problème, il est organisationnel. On donne au CESAC plusieurs défis, mais peu de moyens. Tenir par exemple, la loi dit « Le membre du CESAC au rang du vice-ministre et son président à rang du ministre. » Mais ça ne suit pas. Dans la vie pratique, aucun membre du CESAC n'a le niveau d'un directeur du cabinet d'un ministre. Mais on attend afin que cette organisation puisse donner, puisse rendre un travail plus important. Ça veut dire qu'on vous donne plus de pouvoirs et peu de moyens. Et c'est très compliqué. Le deuxième problème, c'est encore une fois des problèmes économiques et des problèmes d'infrastructures. Le CESAC est le seul organe dans l'Afrique à ne pas avoir ses propres et locaux. Alors que le CESAC est pris pour modèle partout au monde. Lorsqu'on fait le voyage à l'étranger, ils veulent voir comment on fait ça. Ils me disent « Vous vivez dans quatre types de pays où les gens peuvent dire que le président doit partir demain et les mêmes personnes continuent à vivre, on ne le tue pas. » Tout simplement parce qu'il faut, ici, au CESAC, on ne peut voir peut-être pas, mais nous n'avons rien à envier au pays comme le Gwanda, on n'a rien à envier au pays comme le Gwanda où la démocratie va l'ébusser. Chez nous, on dit ce que l'on veut, et parfois on va enlever au-delà de ce qu'on va dire. Un autre problème, c'est finalement le problème technique. C'est sur la démocratie. Lorsque constitution garantit la démocratie comme principe, et aucune institution ne peut y déranger. Mais posons-nous des vraies questions. Est-ce que cette démocratie, nous la comprenons ? Est-ce que nous savons ce que c'est la démocratie ? Jusqu'à tout le monde parle de la liberté d'expression. Mais est-ce qu'on peut parler de la liberté d'expression quand il y a des violations de la loi ? Est-ce que l'Église privée devrait en principe faire le projet des débats et des divisions ? Est-ce qu'on peut se permettre de consacrer l'apologie de la diffamation, de calomnie ? Est-ce qu'on peut comprendre cela ? Et nous nous rendons compte qu'on est devant une situation où les réseaux sociaux viennent encore amplifiés par l'investigisation, comme le disait le professeur Kamala, mais accentuer la délinquance au sens propre. Et vous allez remarquer que tous les plus restitués sont devenus désinfluenceurs. Et toutes les personnes qui n'ont aucune moralité deviennent, eux, désinfluenceurs. Et nos enfants sont exposés à des gens comme ça. Une fois que vous prenez une méfue de porte, on dit que vous vous acharnez et que vous voulez muséler. Mais est-ce qu'on peut muséler en vue démocratie ? Non. Mais l'ordre et la discipline devraient en principe être les mots-pays de notre boutique du jour. Comment comprendre pendant la guerre ? Nous sommes en train d'être agressés par le mandat. Et vous allez voir des chaînes de télévision. Je vous dis, en tant que président de CISAC, nous avons à ce jour à Kinshasa plus de 400 émissions politiques. Et quand je parle de 400 émissions politiques, je ne vous parle pas de 400 émissions surtout pour la promotion de la politique. Non. C'est les 400 émissions où il y a finalement le spectacle de Sûr et le spectacle de tout sauf de la région. Et pendant ces émissions, vous savez, les gens parlent de tout. Les maçons parlent de la Constitution, les médecins parlent de l'armée et ils tiennent des agnements d'autorité. Je me surprend avec une petite histoire. Un monsieur disait sans rire à la télévision allée en travail vers le reste que le vendeur a l'excès Ménémo. Et quand il nous présente la carte pour qu'il se situe Ménémo dans la carte, sur la carte, il ne sait pas. Il y a eu lieu à dire. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on peut laisser la télévision entre les mains de ces gens-là ? Des personnes qui peuvent démobiliser l'armée, démobiliser les forces armées. Comment peut-on sans rire dans une télévision faire la promotion d'un génocidaire comme M. Kagame ? Comment peut-on faire la promotion de l'armée grandaise au Congo et dans les chênes kongolaises ? C'est ainsi que nous avons pris la décision de suspendre toutes les chênes grandaises ici au Congo. Il n'y a pas que ce problème. Et un autre problème, la Constitution nous donne la possibilité de protéger notre culture. Comment voulez-vous que nous, nous, dans une société où les chaises étrangères font la promotion de l'homosexualité du plus ensemble dans les dessins allumés exposant nos enfants à regarder ces chênes ? Au point que tel que vous êtes là, si votre enfant vous pose la question « Papa, est-ce qu'un homme met un homme peut s'aimer ? » Qu'est-ce que vous lui disez ? Quelle est la réponse que l'on doit dire à nos enfants ? Et nous avons pris la décision aussi bien évidemment d'interdire la diffusion de tous les films qui comportent des séquences homosexuelles plus précédentes ni à notre coutume ni à nos enfants. Et la dernière décision que l'on vient de prendre c'était cette histoire de bachelors qui débrave les pervertibles que j'avais dans notre jeunesse. Est-ce que dès que vous laissez nos enfants, dès que vous laissez notre population abandonnée comme ça, le Conseil supérieur de l'homosexualité ? C'est vrai qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas supprimer TikTok puisque ça va être un productif, le même TikTok que nous avons ici au Congo, c'est le même TikTok que la Chine a, mais la Chine a développé ça autrement. La Chine a revoqué ça autrement. Donc nous, au lieu de supprimer TikTok ou de supprimer Facebook ou de supprimer les réseaux sociaux, nous avons opté pour moraliser ces choses et sanctionner convenablement si je le fais. Et parmi les... On va terminer parmi les... On va terminer les... Ce que nous faisons comme proposition, que vous allez voir certainement quand on va communiquer la France, nous demandons au gouvernement qu'on voulait de suivre l'exemple français et l'exemple de plusieurs pays dans certaines matières. Par exemple, la répandance institutionnelle. Il est inconceivable d'avoir dans une même de plus vite le ministère de l'Information et le CESAC en même temps. C'est une répandance institutionnelle. Même si on dit la communication va se charger de la réglementation et le CESAC se chargera de la régulation, nous avons tout ce que sur... sur le terrain, dans la pratique, on va s'en pied et s'en travailler pour autre chose. Voilà pour nous proposeront qu'il y ait une redéfinition de choses pour que l'on laisse comme dans certains pays d'ailleurs, la tendance est aujourd'hui utilisée à la régulation et réguler le secteur de médias. Nous demandons aussi à même temps que nous puissions passer des sanctions de fermeture des chaînes, des suppressions des signaux en des sanctions financières. Le cas de la France avec la Com, où lorsqu'il y a un journaliste qui a connu une faute, où lorsqu'il y a un média qui a connu une faute, le média est sanctionné, un million de là, trois millions de dollars, quatre millions de dollars. nous pouvons aller à ce sens-là et ça peut encore une fois faciliter beaucoup de choses. Et je termine en disant tout simplement que le CESAC met tout en place pour donner à le Congo un PIRS de l'éthique responsable. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il parle les enfants. Nous pouvons tous suivre la télévision, suivre les médias sociaux sans avoir peur d'être un défi par quoi que ce soit. Et nous estimons que ces choses vont y être passées et on peut le parler sur le système. Merci. J'ai parlé aussi des jeunes et j'ai parlé des femmes. J'exige qu'il y ait des dispositions positives, donc une discrimination positive d'un droit des trois ou quatre catégories que vous connaissez des nouvelles. Donc il n'y a pas de... Je voudrais qu'il y ait cette discrimination positive. Il ne suffit pas de reconnaître qu'ils ont des droits et ceci. Mais il faut les spécifier. Est-ce qu'ils doivent compétir comme tout le monde, par exemple ? Quand on organise les échéances électorales, faudra-t-il qu'ils puissent compétir comme tout le monde où on peut prévoir un quota comme on l'a prévu pour les chefs et qui viennent au niveau des assemblées provinciales ? Encore que les chefs et qui viennent, pourquoi on ne le ferait pas pour toutes ces catégories ? Voilà l'élément qui est. Mais vous, étant professeur, mais aussi politique, 18 ans après, la constitution de notre pays mérite-t-elle d'être révisée ou non ? Très, très, très nécessaire. Oui. Les notions élémentaires de droit, on nous parle d'institution. On nous parle de droit constitutionnel, c'est-à-dire droit constitutionnel et institution politique. La notion d'institution, c'est-à-dire quoi ? Une institution, c'est ce que l'homme crée, c'est ce que l'homme invente, ce que l'homme crée par sa volonté, c'est quelque chose qui peut être changé. Parce que cela évolue avec l'évolution de la société. Vous voyez ça ? Donc, il n'y a pas de raison pour qu'un texte, qu'un homme, a pu écrire dans un contexte déterminé. Comme la constitution de 2006 a été écrite par des belligérants influencés par leur maître avancé qui venait de l'intérieur, le Congo était à ce moment-là quasiment balkanisé. Il y avait la participation du pays occupée par des forces belligérantes. Ce sont ces gens qui sont réunis à Sanititi et qui ont compris le texte des environnements nationaux et internationaux ont évolué. Les besoins ont évolué. Les contraintes et tous les paramètres à pouvoir gérer ont également évolué. Pourquoi ne pas changer de conscience ? Mais il n'y aura pas un problème de communication entre les peuples et les gens qui vont proposer l'initiative. Mais vous parlez justement... C'est quoi ? Pourquoi on crée par exemple... La ligne à Bajon, c'est ça ? Quel est le rôle d'un parti politique ou d'un intellectuel ? L'intellectuel, c'est le leader d'opinion. Votre rôle, c'est lequel ? C'est d'informer et d'informer. Vous n'avez pas besoin d'être nivellé par le bas. Si c'est vous qui avez la bonne information, qu'il faut sauver le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup.